Je proclame 2018, année de la pomme de terre, dit le Seigneur. 17 décembre 2017, message prophétique délivré à Gwendolen Song, traduit et lu par Justine A Mes très chers enfants qui se considèrent comme les fidèles enfants de Dieu, Mes enfants, aujourd'hui Je vais annoncer des informations choquantes pour chacun d'entre vous via Ma servante et scribe des temps de la fin. Je vais vous annoncer les plans de l'ennemi contre vous pour les jours futurs. Ce message n'est pas pour les cœurs fragiles, et pas non plus pour ceux dont les oreilles sont bouchées de par leur vie de péché. Quand Mes enfants ne se mettent pas en retrait de ce monde de péché dans lequel ils vivent, c'est très dommageable à leurs oreilles spirituelles. Sortez du monde aujourd'hui, Mes très chers, et écoutez ce que l'Esprit du Dieu vivant veut vous dire en cette heure tardive. Mes enfants, Ma fille Gwendolen est une scribe des temps de la fin pour la période appelée Grande Tribulation, et les messages qu'elle délivre pour Moi sont centrés sur cette période. « Si vous vivez dans la sainteté et d'une façon qui Me satisfait, alors vous échapperez à la colère de Mon Père au cours de cette période qui doit venir. Mais si vous ne vivez pas dans la sainteté, vous resterez sur la terre pour subir la pire période que cette terre ait jamais connue. Il est écrit dans Ma Sainte Parole qu'il y aura des famines, des maladies, des pestes et des guerres de tous côtés. Il y aura aussi l'émergence des ivraies, aussi appelées aliens-démons, venant de navettes spatiales et des bunkers souterrains. Ces années seront remplies de chaos tandis que le Fils de Perdition gagnera en popularité et commencera Son ascension sur la scène mondiale. Il y aura aussi des signes et des prodiges dans le ciel, lesquels pour la plupart ne viendront pas de Moi. Il y aura des phénomènes magiques et trompeurs dans le ciel, issus de leur projet blue beam, tandis qu'ils préparent le terrain pour leur faux messie. Il y aura aussi la loi martiale et le terrorisme à un degré qui dépasse tout ce que vous avez été habitués à voir dans les nouvelles. Tous ces événements vont se dérouler assez rapidement. Et cependant, Mes saints enfants seront remplis de Ma paix, Ma paix éternelle. Mes enfants, ce dont Je veux vous parler aujourd'hui, ce sont les mesures que Je souhaite que chacun de Mes enfants commence à mettre en œuvre dans leur vie. Je veux que Mes saints enfants commencent à jeter les bases pour la survie des non-enlevés. J'ai délivré de nombreux messages au travers de Mes messagers des temps de la faim pour que de la nourriture et de l'eau soient stockés. Je veux que ce style de vie devienne une routine, car aucun de vous ne connaît le jour ni l'heure où le Fils de l'homme apparaîtra. Vous devez être plus sérieux à vous préparer pour le bien de ceux qui seront laissés sur terre. Beaucoup seront jetés dans des camps de concentration, oui. Mais il y aura un saint vestige que Je conduirai dans des lieux-refuges sûrs, appelés Gozène. J'appelle tous Mes enfants qui en sont capables à commencer à travailler la terre et apprendre comment faire des conserves et stocker des pommes de terre, des pommes et des oignons. Commencez à mettre de côté des bocaux de conservation, Mes enfants. Je veux que ceux qui en ont la possibilité commencent à planter des arbres fruitiers et des raisins sur treille. Bien sûr, chaque région de votre pays est adaptée à un certain type de récolte, Mes très chers. Mais je veux que chacun d'entre vous apprenne à utiliser ses ressources plus sagement. Faites-vous des celliers de stockage avec d'autres. Le riz ne sera plus disponible aux États-Unis. Commencez à en stocker dès maintenant. Ralentir la survenue de la famine offrira plus de temps aux non-enlevés pour écouter Mon message des Évangiles. Et cela offrira également plus de temps aux troupes d'invasion pour venir en contact avec des citoyens généreux. J'ai une stratégie pour aider les non-enlevés, mais elle viendra grâce au travail de Mes saints-enfants. S'il vous plaît, cherchez-Moi dans vos moments de recueillement pour avoir la confirmation que ce message vous est adressé. Pensez à toutes les ressources que vous avez dans votre voisinage et aux dons que Je vous ai faits. Un autre point clé de ce message, Mes très chers, c'est de comprendre les plans des anges déchus. Ils prévoient de diviser et de conquérir vos pays. Et ils prévoient de détruire tous les moyens de distribution de nourriture. Soyez prudents comme des serpents, et inoffensifs comme des colombes. J'en aurai parmi vous qui nourriront les troupes d'invasion, et comme ils écouteront vos témoignages de foi, beaucoup s'intégreront à la vie civile. Ils ne voudront plus traquer et tuer les citoyens innocents qui auront aidé à sauver leur vie, tant physique que spirituelle. Vous commencerez à les prêcher dans leurs langues respectives, en priant en langue sur eux. Beaucoup de choses surnaturelles sont en réserve pour les jours futurs. L'ennemi a ses plans, oui, mais Mes voix sont plus élevées que les siennes. Et j'éclipserai ses plans. Que les saints enfants de Dieu entendent ce que l'Esprit leur dit en cette heure tardive. Je proclame à ceux de toutes les nations, apprenez à planter des vivres tant que vous le pouvez. Apprenez à être plus débrouillards en semant, plantant, et même en vous prodiguant des soins médicaux les uns aux autres. Soyez moins dépendants du gouvernement et plus charitables entre vous. Je vous bénirai plus que vous ne pouvez l'imaginer quand vous commencerez à entraîner même les non-sauvés à être plus débrouillards. Je proclame l'année 2018, année de la pomme de terre. Recherchez, Mes très chers, recherchez comment produire des pommes de terre si votre terrain vous le permet. Venez à Moi maintenant et apprenez comment marcher dans l'esprit et servir les besoins sans cesse croissants de ceux qui vous entourent. La faim et les maladies vont descendre sur la terre et s'accroître progressivement. Rappelez-vous ce message et diffusez-le aussi largement que vous le pouvez. Dieu le Père, Yahouanissi, Je suis la bannière de l'amour. Et Ôtricin ? str 얘aires, Zou- Hier. Je suis la bannière de l' SMITH etôi. A l'appellation Bois, eldest part, Sous-le, uhm. Je suis la possibilité.